Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager le bien-être que la peinture me procure. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peinte, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour ne pas le manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. On vit une époque où tout va très vite et même trop vite. Les tâches quotidiennes au travail comme à la maison sont vraiment beaucoup trop nombreuses. On ne prend plus assez de temps pour nous, pour notre bien-être. Et sans nous en apercevoir, petit à petit, l'anxiété nous habite et peut-être même va prendre des proportions inquiétantes. C'est vrai, c'est sournois, il faut faire attention. Et bien la peinture, elle est pleine de bienfaits. Et la peinture peut rendre notre quotidien beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à supporter. Juste avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description sous cette vidéo qui va vous permettre de télécharger un e-book de 71 pages de peintre débutant à peintre confirmé. C'est entièrement gratuit. Vous cliquez sur le lien et vous allez pouvoir obtenir ce e-book. Voilà, alors je vais continuer à vous partager un petit peu, on va dire, ce que la peinture peut nous apporter, ce que la peinture nous apporte lorsqu'on en fait, lorsqu'on en pratique. Parce que si vous aussi, si vous êtes trop occupé, si votre emploi du temps, je dirais un peu comme moi, ne vous permet pas de commencer un nouveau passe-temps, si vous avez vraiment des soucis qui sont trop importants pour penser à autre chose, pour penser et pour passer à autre chose, c'est sûrement que c'est venu, le temps est venu de commencer justement à penser à vous. C'est vrai, à penser à soi-même avant de tomber en dépression ou de développer des maladies dues au stress et à l'anxiété ou autre. Il faut penser à nous, il ne faut pas. Il ne faut pas penser que c'est égoïste. Il faut vouloir rester en forme, rester en santé. Ce n'est vraiment pas égoïste parce que justement, c'est quand on est en bonne santé qu'on peut aider les autres. Ce n'est pas quand on est malade, quand on est dépressif, ou qu'on est stressé, on risque même de transmettre notre mal-être, notre stress. Notre angoisse, on risque de le transmettre aux autres personnes. Donc, il vaut mieux être en pleine forme mentale et à ce moment-là, on peut aider du monde. Et même lorsqu'on est bien, lorsqu'on vit bien notre quotidien, on est plus efficace au travail. On travaille mieux, on obtient de meilleurs résultats, puis on répand autour de nous des ondes positives. C'est vrai. Alors, partons du principe que maintenant, vous avez enfin décidé de prendre un peu de temps pour vous. Alors, vous vous êtes alloué une période dans votre agenda toutes les semaines pour votre bien-être, pour votre, on va dire, votre bonne santé mentale. Et là, vous avez déjà fait un pas dans la bonne direction. Alors, pourquoi ne pas choisir la peinture ? Si vous faites déjà la peinture, vous savez de quoi je parle. Mais ceux qui n'en font pas encore, ou bien qui regardent juste des vidéos. Si vous êtes juste à, on va dire, à regarder la peinture, la vidéo sur la peinture, des livres, et que vous aimez ça, que vous aimeriez vous lancer en peinture, n'attendez plus, là, il faut y aller maintenant, OK ? Parce que la peinture va vous permettre de développer votre créativité, réduire le stress. Ça va nous permettre de mieux vivre notre quotidien. Moi, je le sais, c'est ce que je fais, je peins, et puis je n'ai jamais été en aussi bonne forme, je dirais, mentale, que depuis que je fais de la peinture. Il peut arriver n'importe quoi, quasiment le pire, on est toujours prêt à, on va dire, à temporiser, à analyser, à réfléchir avant de prendre des décisions trop vite ou autre. On est plus serein, voilà, exactement, je vais chercher le mot. La peinture, ça vous permet de vous éloigner des problèmes quotidiens, de les oublier pendant un bon moment. La peinture, ça vous permet de vous évader. Vous évader dans une pièce ou une partie de la maison où vous êtes tout seul. Cette partie-là, elle vous est propre. C'est l'endroit où vous allez vous isoler et vous allez pouvoir faire votre peinture sans penser à tout le reste. C'est une source de relaxation qui va vous permettre de vous exprimer et de vous extérioriser aussi, en plus de ça. Pendant que vous vous concentrez sur votre sujet, vos mélanges de couleurs, votre dessin, votre imagination, les ombres et lumières, tout ça, vous donnez à votre cerveau une pause, une pause de vos soucis quotidiens. La peinture, ça devient un peu comme une méditation. Vous vous concentrez uniquement sur ce qui se passe là, maintenant, devant vous, devant vos yeux. On ne pense plus à ce qui s'est passé avant, ce qui va arriver dans notre vie si jamais il y a ceci ou cela. On ne pense plus à tous les problèmes. C'est juste vous et votre peinture, là et maintenant. D'ailleurs, c'est prouvé que l'art diminue le taux de cortisol, l'hormone du stress. Il suffit de moins de 45 minutes de peinture pour changer complètement notre santé mentale. L'hormone du stress disparaît et on se sent déjà beaucoup mieux. D'ailleurs, Picasso a dit « L'art lave notre âme de la poussière du quotidien. » L'art lave notre âme de la poussière du quotidien. Ça dit vraiment ce que ça veut dire. La pratique régulière de la peinture, ça a des effets à long terme. Déjà sur l'expression de soi, l'extériorisation de ses sentiments, puisqu'on les met sur la toile. Ça aide à améliorer la confiance en soi parce que même si au début, on a des difficultés, qu'on n'a pas de talent ou autre, ça vient, on apprend, on suit les techniques et puis ça rentre. Donc on prend confiance en soi grâce à la peinture. Ça diminue les angoisses. Ça augmente la dopamine dans le cerveau. La dopamine, c'est ce qui nous rend plus heureux. C'est comme lorsqu'on tombe amoureux. On est heureux. On est sur un petit nuage. Et chaque tableau qu'on peint nous pousse à nous dépasser ça permet de dépasser nos propres attentes. C'est un élément vraiment important qui nous aide à éliminer l'anxiété parce que ça change complètement notre comportement, notre façon de penser. D'ailleurs Van Gogh, il a écrit « Le seul moment où je me sens vivant, c'est quand je peins. » Le seul moment où je me sens vivant, c'est quand je peins. Vous voyez, la créativité, nous l'avons tous en nous. Il faut juste la libérer. La peinture, ça vous offre plein de possibilités pour libérer votre créativité et la confiance en soi. Alors en plus de tous les bienfaits de la peinture sur le cerveau et la santé, bien sûr, parce qu'il y en a aussi des bienfaits pour la motricité. La peinture, c'est bon pour le poignet, les mains, c'est bon pour l'acuité visuelle. Ça a beaucoup d'autres intérêts que juste la santé mentale, je dirais. C'est aussi un passe-temps qui est vraiment plaisant, qui est très amusant. C'est à la portée de tous. Peu importe l'âge, le sexe, les moyens ou le niveau. Je dis bien les moyens, ce n'est pas obligé d'être riche pour faire de la peinture, d'acheter du matériel en grosse quantité et au plus haut coût. On peut se débrouiller avec très peu. le niveau du très débutant, de l'initiation, de la personne qui n'a jamais peint, jamais tenu un pinceau, un crayon. La personne qui va dire « Moi, je ne sais même pas dessiner un bonhomme à lui mettre, je n'ai pas de talent, ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas vrai. » Tout le monde peut commencer. Malheureusement, beaucoup de débutants trouvent ça difficile et ils ont une mauvaise approche de la peinture, croyant qu'il faut avoir du talent ou que c'est important de réussir sa première toile. Non, non, ce n'est pas du tout ça. La peinture, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire au début. Même moi, je ne savais pas du tout. Je n'ai jamais eu aucun talent en peinture, ni même en créativité. Je n'ai jamais eu de talent en créativité. Mon premier métier, moi, c'était cuisinier. Je n'avais pas de créativité dans le sens où je trouvais que certaines personnes qui faisaient de la cuisine créaient, inventaient des nouvelles recettes, faisaient des décorations, de buffets, des choses. Ils mettaient dans les buffets des choses auxquelles moi, je n'aurais jamais pensé. Pourtant, c'était beau, c'était bon. Tout était là pour plaire, mais moi, je n'aurais jamais pensé à faire ça. Moi, j'aurais fait toujours les choses traditionnelles, les choses habituelles, les choses que je connaissais. Je n'aurais pas cherché à innover. Ce n'était pas du tout dans mon état d'esprit. Donc, je n'avais aucune créativité. Mais depuis que je suis venu à la peinture, là, je me suis vraiment laissé aller à la créativité. Je suis capable d'inventer des choses, de faire des choses, alors je ne dirais pas magnifiques, parce que ça peut être beau comme ça ne peut être pas beau. On teste, on essaye, on se lance. Il ne faut pas avoir peur. Alors, c'est sûr qu'après des années de pratique, après avoir appris toutes les règles de base, le minimum, le minimum en composition, en harmonie colorée, un petit peu, on l'applique dans une créativité, une peinture abstraite, ça va être bien, ça va marcher, ça va être beau, parce qu'on a appliqué des règles. Donc, on a la créativité qui se mêle à notre savoir, puis on sort des belles choses très facilement, sans avoir eu au début aucun talent. Donc, c'est pour ça, quand même, c'est vraiment très important aussi de suivre des cours, du moins au début, lorsqu'on est débutant, pour connaître les bases, surtout pour avoir le minimum. Mais c'est important surtout d'avoir un bon professeur. Le professeur qui vous apprendra comment aborder la peinture pour qu'elle devienne votre remède au mot quotidien, si c'est le cas. Il ne faut pas que ce soit un professeur qui vous tape sur les doigts et qui vous dit « Ah, tu n'as pas bien fait ça, là. » Non, non, non. Au contraire, il faut que ce soit le professeur qui vous... Pas juste qui vous enseigne la peinture, mais qui vous l'enseigne de la bonne manière pour vous faire aimer la peinture et pas pour vous la faire détester. Parce que j'ai eu des témoignages de certains élèves à l'atelier qui ont eu des professeurs qui leur ont plutôt fait détester la peinture. Non, non, il faut que ce soit fait vraiment tout le temps, tout le temps avec du plaisir. Donc, non seulement vous allez peut-être... Vous avez certainement aimé ça, la peinture, mais ça peut devenir aussi une véritable passion. Même si au départ, vous n'aviez aucun talent, je le répète, le talent, ça s'acquiert. C'est... On ne peut pas naître... Il y a des gens qui ont de la facilité, mais on ne peut pas naître avec du talent. Oui, il y a de la facilité, des gens qui ont une facilité pour observer, pour représenter les choses telles qu'ils les voient, surtout dans le dessin, il y en a d'autres pour qui ça va être plus difficile, plus long, mais ce n'est pas grave, ça, parce que la peinture peut nécessiter du dessin comme elle peut ne pas le nécessiter selon les choses que l'on peint. c'est ça qu'il y a de bien en peinture. C'est tellement vaste. Il y en a pour tout le monde, il y a de la possibilité pour chacun. Voilà. Et moi, je vous le dis, je vous le partage, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était ça le but de cette petite vidéo, c'est de vous dire combien la peinture, ça fait du bien au quotidien. Même si vous en faites juste une fois par semaine, c'est super, c'est merveilleux. Je ne dis pas d'en faire tous les jours, parce que là, vous allez vraiment vous stresser pour faire vos tâches quotidiennes encore plus, mais au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, pas au moins, une fois par semaine, c'est très bien. Alors, si on ne peut pas, une semaine, on le sorte, ce n'est pas grave. Mais il ne faut surtout pas lâcher, ne pas s'en séparer, s'en départir pendant des semaines, des mois ou des années. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui reviennent à la peinture après avoir quitté ça pendant des mois ou des années, parce qu'ils ont envie d'y revenir, parce qu'ils regrettent ce bon temps-là où ils faisaient de la peinture, où c'était si agréable et ça nous permettait d'avoir notre moment à nous. On ne fait pas vraiment de la peinture à deux. On ne peut pas peindre à deux. On est sur son tableau, on est concentré, on est tout seul. C'est le meilleur moment où on peut se sentir seul avec plaisir. Parce que se sentir seul, ce n'est pas toujours agréable, c'est sûr, mais là, c'est le meilleur moment. Alors, je ne sais pas si tout le monde va vivre ces moments-là de la même manière, c'est sûr que c'est aussi individuel. Si on s'en va vers l'astrologie, moi, je suis verso et le verso a besoin de ces moments-là. Se retrouver seul à un moment donné, la peinture, c'est waouh, c'est super. Voilà, c'est tout. C'est juste ça que je voulais vous partager. J'espère que ça va vous inciter, si vous n'avez pas encore fait le saut, de vous lancer en peinture. Si vous voulez des cours de peinture, ne vous inquiétez pas, nous, on en a plein. Vous avez dans la description sous cette vidéo, justement, des cours gratuits, des e-books et des cours gratuits. Allez-y, servez-vous. Merci beaucoup, alors, de partager, pourquoi pas, vos propres expériences, justement, par rapport à votre mental et la peinture dans l'espace de commentaires qui est sous cette vidéo. Allez-y, lâchez-vous loose. On aimerait bien connaître aussi vos expériences, votre façon de voir la peinture comme ça. Et puis, merci beaucoup, merci pour les likes, continuez d'en mettre, les partages des vidéos et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada